Hello ! On est déjà en 2024, waouh. Et vous avez peut-être loupé certaines pépites jeux vidéo qui ont traversé 2023. Alors comme chaque année je vous propose de partager celles que moi j'ai dénichées. Ce sont pas les meilleurs jeux de l'année, juste une sélection de jeux qui m'ont marqué personnellement. Et cette année il y a aussi bien des blockbusters hyper connus que des jeux très indés dont vous avez peut-être jamais entendu parler. Comme d'hab, je vous dirai ce que j'aime dans chacun de ces jeux en tant que joueur, mais aussi en quoi certains jeux ont changé ma vision de développeur avec pourquoi pas des idées à reprendre dans mes prochains projets et peut-être dans les vôtres. Bon il y a deux ans je vous présentais 10 jeux, l'année dernière 5, donc logiquement cette année je vous en montre une vingtaine. Ouais je sais j'ai déconné. Mais vous inquiétez pas on va pas s'attarder sur chaque jeu. Pour structurer le tout je les ai regroupés dans des catégories qui ont aucun sens je vous préviens et je lâcherai mon meilleur jeu de l'année à la toute fin. Première catégorie, les jeux avec des aspects de tactique et management. Comme beaucoup de monde en 2023 j'ai été pas mal absorbé par Dredge, un jeu de pêche dans un univers assez sombre. On pêche des poissons à l'aide d'un mini-jeu simple mais efficace et qui varie un petit peu en fonction des poissons. Mais ce qui fait tout le sel du truc c'est évidemment les possibilités d'évolution du bateau. Moteur pour aller plus vite, nouvelle canne à pêche pour pêcher en profondeur, filet de dragage et lumière pour faire fuir les monstres dégueulasses qui peuplent la nuit. Oui il y a un cycle jour-nuit qui oblige à optimiser son temps chaque jour parce que se balader la nuit c'est un petit peu chaud patate. Ce que j'ai aimé dans Dredge c'est le fait que chaque amélioration et poisson pêché doit être placé avec soin dans sa cale, très limité en espace. Visuellement le jeu est très beau avec des environnements variés et c'est assez kiffant de ressentir la peur et le stress dans un jeu de pêche. Par contre je vais pas le cacher le jeu est un peu grindy vu qu'il limite beaucoup ce qu'on peut faire au sein d'une journée à cause du peu d'espace qu'il y a dans la cale. Et je trouve la nuit pas mal sous-exploité, j'ai quasiment jamais joué pendant la nuit en près de 20h de jeu. Mais bon j'ai terminé le jeu et j'ai clairement passé un bon moment. Autre jeu qui m'a bien fait kiffer, Thronefall. Thronefall c'est plus ou moins un tower defense mais aussi une sorte de version 3D du jeu Kingdom. On dirige un roi qui frappe automatiquement les ennemis proches et chaque jour on doit survivre à une vague d'ennemis puis investir l'or gagné pour construire des nouveaux bâtiments. Les emplacements et bâtiments sont déjà définis à l'avance et varient seulement en fonction du niveau. Vos choix tactiques sont plutôt liés à l'ordre des bâtiments dans lesquels vous allez investir ou encore dans le choix d'évolution de chaque bâtiment. Les parties sont rapides, c'est assez jouissif, y'a plein d'unités à l'écran et on débloque assez vite des rois aux pouvoirs différents. Mais aussi des badges qui donnent des bonus et des nouveaux défis à relever dans les 3-4 niveaux disponibles. Et en tant que créateur de jeu, c'est là que je trouve Thronefall super malin. C'est un jeu réalisé par une petite équipe de deux personnes et ils ont décidé de faire une poignée de niveau avec pas mal de rejouabilité et d'éléments à débloquer. Entre les défis, les badges qu'on débloque, le scoring, ça donne au final pas mal de choses à se mettre sous la dent pour un jeu qui coûte seulement 7€. Jonas Tyroller, un des deux créateurs du jeu, est d'ailleurs un développeur assez connu sur Youtube et il y a raconté quasi tout le développement si jamais ça vous intéresse. Le troisième et dernier jeu de cette catégorie Tactics Management, c'est Let's Revolution. Un jeu auquel j'ai joué très tardivement parce que quelqu'un m'a dit en commentaire qu'il ressemblait à Sol Sesto, le roguelite sur lequel je bosse actuellement avec Chariot Spiral. N'hésitez pas à le wishlist sur Steam pour nous filer un petit coup de main. Merci. Et oui, Let's Revolution, c'est peut-être le jeu qui se rapproche le plus d'une autre. Tout en étant hyper différent, je vous rassure. Mais le concept, c'est en gros un plateau avec des cases faces cachées qu'on va retourner à la manière d'un des mineurs. Sauf qu'il y a plein de subtilités. Il y a des cases nature et le chiffre sur ces cases indique le nombre de cases routes adjacentes, sur lesquelles il peut y avoir des ennemis. Et on joue un héros qui a des capacités comme se déplacer, frapper les trois cases devant lui, frapper toutes les cases autour, utiliser des objets et tout un tas d'autres trucs. Le tout dans un enrobage roguelite avec de la génération procédurale, des objets et compétences à débloquer, des nouveaux personnages, tout ça tout ça. Là où j'ai trouvé le jeu malin, bah c'est un peu pour les mêmes raisons que Thrawnfall. Le jeu, en soi, on peut arriver au bout en 15-20 minutes. Y'a pas des tonnes de biomes et ennemis différents. Par contre, on a des missions à remplir qui changent la façon d'approcher le jeu, et des personnages à débloquer qui se jouent de manière totalement différente, avec littéralement aucune capacité commune. Donc, chaque fois qu'on débloque un perso, c'est très rafraichissant et ça donne envie d'en débloquer d'autres pour découvrir de nouvelles façons d'aborder les niveaux. Et si sur Sol Cesto on avait aussi cette idée de personnage avec des capacités différentes, jouer à Let's Revolution, en plus de me faire kiffer, m'a clairement donné envie de pousser ce curseur à fond dans notre propre jeu. Nouvelle catégorie, les jeux multijoueurs, juste pour se taper des barres. Mon premier jeu c'est Lethal Company. Il est ultra connu donc je vais pas trop m'attarder dessus. On joue une équipe d'employés envoyés sur différentes planètes, et on doit trouver des objets précieux, plus ou moins, à ramener au vaisseau dans des sortes de labyrinthes générés procéduralement. Ce qui fait le sel du jeu, c'est le mix entre sa composante horreur, avec tous ces monstres horribles qui veulent notre peau, et le fait que Lethal Company utilise du chat vocal de proximité. En gros on entend ses potes, mais uniquement quand ils sont proches. Et le jeu a beau avoir un label jeu d'horreur, c'est clairement celui sur lequel j'ai le plus rigolé en 2023, de loin. Et quand on sait qu'il a été développé par un jeune de 21 ans, ça fout le vertige. Mais bon, ça c'est la génération Roblox qui débarque petit à petit, et clairement elle va nous mettre des grosses claques. Autre jeu multi qui franchement ne paye pas de mine, mais sur lequel j'ai beaucoup ri, c'est Pizza Possum. Un jeu ultra simple à prendre en main et dans lequel il faut juste chourer un maximum de bouffe pour arriver au sommet de la ville et manger une pizza géante. Entre les bruitages, les mécaniques d'infiltration très simples et les visuels absolument adorables, Pizza Possum propose un mini monde très très soigné et quali. Après on peut en voir le bout en une heure, mais perso je l'ai terminé plusieurs fois avec différents potes et c'était drôle à chaque fois. Après, en tant que game dev, c'est pas forcément ce que je conseillerais de créer. Le jeu est tellement soigné, ça a forcément été long à faire, malgré son contenu faible et sa durée de vie très courte, même pour un jeu à 7 balles. Mais en tant que joueur c'est super sympa et en l'occurrence ça semble avoir plutôt marché pour Pizza Possum, après il y avait un gros éditeur derrière, ça aide sûrement un peu. Déjà une nouvelle catégorie avec les jeux narratifs. Il y a quelques jeux narratifs que j'ai bien aimé cette année, comme Vemba qui raconte l'histoire d'immigrés indiens au Canada. Et même si je lui ai trouvé pas mal de défauts, c'est encore trop rare d'avoir des jeux qui racontent des vraies histoires, surtout des histoires comme celle-ci. J'ai bien aimé Dordogne aussi, un jeu dans lequel on suit une trentenaire qui revient dans la maison de ses grands parents, se remémore des souvenirs d'enfance et reconstitue le puzzle de son histoire familiale. Un jeu que j'ai trouvé parfois bancal sur sa partie gameplay et ce qu'elle apportait à l'histoire. Mais malgré ça, j'ai passé un très bon moment et cette histoire m'a justement beaucoup touché. Ça m'a rappelé qu'un jeu a pas besoin d'être parfait pour marquer et que raconter des choses qui sonnent juste et résonnent avec le vécu des gens, bah ça fait déjà pas mal le taf. Mais le jeu narratif qui m'a probablement le plus fait réfléchir et qui m'a le plus touché en 2023, c'est The Wreck. Moins interactif que les deux précédents, si on peut dire ça, The Wreck est pourtant un jeu qui sait parfaitement où il va et comment y aller. Une aventure qui parle de séparation, d'amour, de relations familiales difficiles ou encore de deuil, le tout écrit avec beaucoup de finesse et de personnalité. Vraiment ça aborde plein de sujets, et d'une très belle façon je trouve. Et c'est entièrement doublé, ce qui définitivement pour moi participe beaucoup au charme de certains jeux. Je recommande. Nouvelle catégorie, les jeux de plateforme et d'exploration en 3D. Celle là y'a un peu plus de candidats déjà. Pseudo Regalia, alors j'ai hésité à le mettre celui-ci. C'est un jeu de plateforme avec du combat et une structure à la metroid. En gros on peut se balader librement dans une grande map et aller quasiment partout du moment qu'on a le pouvoir pour y accéder. Ce qui est hyper intéressant dans ce jeu, c'est la liberté qu'offre la palette de mouvements toujours grandissante à mesure qu'on trouve de nouveaux pouvoirs. Rien que le saut contre les murs est assez unique et vachement représentatif de la philosophie du jeu. On peut enchaîner jusqu'à trois sauts contre les murs sans toucher le sol, mais en fonction du timing d'appui et de l'angle du mur, ça va pas du tout nous emmener aussi loin. Disons qu'il y a une bonne marge de manoeuvre pour en abuser. Et pour moi c'est à la fois ce qui fait tout le charme du jeu et son plus gros défaut. On peut tellement pousser les mouvements dans leur retranchement qu'on n'est jamais vraiment sûr de si on peut passer à tel ou tel endroit ou bien s'il nous manque juste un pouvoir pour continuer. Je pense que ça m'est même arrivé de surmonter un obstacle pas surmontable et d'être ensuite bloqué longtemps à un endroit où je devais en fait pas être. Et ça ce serait pas si grave si le jeu était pas si labyrinthique et sans aucune carte pour se repérer. Pas un super combo avec la structure à la métroïde qui oblige à revenir un peu partout avec de nouveaux pouvoirs. Mais si vous pouvez surmonter ça et vous satisfaire de combats pas un poil brouillon, vous allez sûrement kiffer la très grande expressivité de mouvements qu'offre Pseudo Regalia. En parlant d'expressivité, je conseille pas mal Orbe aux Odyssées. Un jeu dans lequel on peut justement combiner des mouvements pour se déplacer à des vitesses absolument abusées. Franchement, j'ai rarement joué à un jeu où c'était aussi jouissif de simplement se déplacer. L'univers du jeu est en plus complètement barré, avec des blagues et secrets chelous un peu partout. Par contre, le level design et les challenges sont pas vraiment adaptés à la palette de mouvements qu'on possède et on se retrouve vite à rouler sur le jeu une fois qu'on a compris une ou deux techniques. Mais ça reste kiffant pour un jeu à même pas 7€ et la musique est bien bien cool. Autre jeu d'exploration et plateforme en 3D, mais cette fois à la première personne, Babdi. Alors Babdi j'ai voulu vous en parler pendant toute l'année 2023 vu que je l'ai fait en décembre 2022. Oui bon je triche un petit peu. J'avais même écrit une vidéo pour expliquer à quel point le jeu retournait un peu nos attentes, transformant son univers inquiétant en lieux finalement tristes et chaleureux à la fois. En nous donnant des outils à l'utilisation parfois inattendue, en offrant tout un tas de possibilités pour atteindre sa fin, le tout avec des visuels qu'on pourrait trouver moches au premier abord mais qui ont une saveur assez unique et un vrai charme. Bref, un jeu bizarre que j'ai beaucoup aimé, que je conseille et qui est en plus totalement gratuit. Dernier jeu de cette catégorie, Corn Kids 64. Alors là, petite pépite. Si vous avez connu l'époque Nintendo 64, si vous aimez Conker's Bad 4 Day ou les Banjo et Kazooie, vous risquez d'adorer Corn Kids 64. C'est un jeu avec une palette de mouvements super sympa, pile assez large pour être un peu créatif dans ses déplacements, et surtout des niveaux ouverts qu'il va falloir explorer dans les moindres recoins. Il y a très peu de niveaux, mais le jeu oblige vraiment à se creuser un peu la tête pour trouver une bonne partie des secrets et progresser. Puis c'est tellement bien fait quoi. L'année dernière je vous parlais de Super Kiwi 64, mais là c'est clairement un niveau de production au dessus. Rien que les animations de la chèvre qu'on joue, elles sont incroyables. Et l'esthétique 64 est parfaitement retranscrite, ça a beaucoup de charme. J'ai aucune idée de comment les développeurs de Bogosoft ont atteint ce niveau de qualité sur un jeu à 7€, et je sais pas non plus qui est Bogosoft tant il sort de nulle part, mais voilà, ce jeu existe. Encore une autre catégorie, et vous inquiétez pas en approche de la fin, les jeux de réflexion. Pour commencer, et sûrement comme beaucoup de monde, j'ai pas mal kiffé Storyteller. Faut dire que le concept est vraiment cool, le jeu nous donne quelques ingrédients narratifs, situations et personnages, et à nous de les placer dans les quelques cases de BD à notre disposition, avec pour objectif de coller au titre de l'histoire, simple, malin, joli, efficace. Ça se renouvelle bien, et à part quelques règles que j'ai trouvé un petit peu perchées, surtout qu'il faut vraiment essayer des choses pour deviner comment chaque ingrédient fonctionne, à part ça, ça tourne nickel jusqu'à la fin. Sachez juste que c'est pas bien difficile, et qu'on en voit le bout assez vite, genre une heure et demie quoi. Autre puzzle game réussi, Cocoon. Réalisé par un ancien designer de Inside, Cocoon en reprend au final quelques ingrédients. Des puzzles propres, super malins, qui se renouvellent beaucoup et s'enchaînent de manière très fluide. Mais Cocoon se différencie par un univers assez inhabituel et franchement sublime. Un mélange d'insectes, de créatures aliens, de décors très organiques, le tout très bien animé, et dans des délires visuels qui rappellent par exemple la série et le court métrage Scavengers, ou encore les dessins animés de Félix Colgrave. D'ailleurs, et étonnamment pour un puzzle game, il y a de super phases de boss dans Cocoon. Et j'ai même pas encore parlé de sa mécanique principale, qui est que chaque niveau du jeu est contenu dans une petite sphère, sphère dans laquelle on peut rentrer, sortir, amener une autre sphère, etc. Tout ça crée un tas de puzzles super intéressant, même si mon regret, très perso, c'est que ça soit jamais poussé aussi loin que ça pourrait l'être. Je suis pas une flèche pourtant, mais j'ai jamais vraiment galéré sur un puzzle, et ça a rendu le tout un peu moins marquant que ça aurait pu l'être. Mais voilà, ça reste un super jeu, à la qualité de réalisation bluffante, surtout pour un nouveau studio. On reste dans le puzzle game, mais cette fois avec une composante plateforme assez forte, Mosalina. Mosalina se définit lui-même comme une interprétation hostile du genre de l'immersive sim, où rien n'est prévu et tout fonctionne. Bon c'est pas hyper clair, mais c'est en fait très simple. Mosalina, c'est un puzzle platformer en 2D, qui va choisir pour nous une dizaine de niveaux parmi tous ceux créés à la main par son concepteur Stuffed Wombat. En plus de cette sélection de niveaux, Mosalina va aussi sélectionner aléatoirement une petite dizaine d'outils parmi la trentaine disponible. Et boum, le jeu vous envoie ensuite dans un des 10 niveaux avec 3 des 10 outils, et à vous de vous démerder pour récupérer les fruits et atteindre la sortie. Et si vous mourrez, ça passe immédiatement à un autre niveau avec d'autres outils. Mais ne vous inquiétez pas, vous reviendrez au niveau raté avec potentiellement de nouveaux outils et peut-être une meilleure chance de réussite. Pour être honnête, pendant les 30 premières minutes, j'ai pas trop trop kiffé le jeu. On meurt souvent, la physique du jeu nous joue des tours, on trouve certains outils vraiment pas utiles, bref c'est assez frustrant. Mais quand on commence justement à mieux comprendre les outils et comment ils peuvent fonctionner avec la physique, le jeu devient une boîte à puzzle hyper jouissive. J'y ai joué un petit paquet d'heures, alors qu'une fois qu'on a battu les 10 niveaux, il n'y a pas de progression, de sauvegarde ou de nouvelles choses à débloquer. Mais c'est ça qui est génial, le jeu est en soi tellement jouissif, tellement aléatoire, le concepteur ayant avoué publiquement que certaines combinaisons sont probablement imbattables, bah le plaisir de jeu se suffit à lui-même et se renouvelle constamment. Très malin de la part de Stuff Bombat, surtout pour un projet quasi-solo. Suivant, Chance of Cinar. Un jeu où on va devoir déchiffrer des langues à mesure qu'on grimpe une espèce de tour de Babel. Le système est à la fois tout simple et très malin. Les personnages s'expriment en idéogrammes et il suffit d'analyser leurs gestes, actions ou même le décor pour comprendre le sens de ce qu'ils disent. Quand on pense avoir compris ce qu'un idéogramme signifie, on peut écrire son sens dans un carnet et le mot qu'on a écrit apparaîtra ensuite au dessus de l'idéogramme à chaque fois qu'il sera à l'écran. Ça marche super bien, il y a les aides suffisantes pour que ce soit pas trop difficile, l'histoire est cool à découvrir et c'est vraiment un jeu que j'ai kiffé faire à deux pour se triturer le cerveau ensemble. Dernier jeu de réflexion de 2023 et probablement mon préféré du lot, Immortality. Alors là, grosse claque, encore une fois partagé à deux. Dans Immortality, vous démarrez avec un extrait de film et durant cet extrait vous pouvez cliquer sur n'importe quoi, ce qui vous amènera à une autre scène du jeu. Evidemment, la nouvelle scène a un lien avec la précédente. Par exemple, si vous cliquez sur une femme surprise ou effrayée, vous tomberez probablement sur une scène avec la même actrice, faisant la même expression. Le but du jeu va être de débloquer des scènes des trois films à disposition, des films qui existent que dans le cadre du jeu, et de comprendre un peu ce qu'ils racontent. Mais aussi de tomber sur des scènes en coulisses, comme des auditions ou interviews, qui permettront de comprendre un peu ce qui s'est vraiment passé sur les tournages et ce qui est arrivé aux acteurs et actrices. Et je crève d'envie de vous spoiler des trucs, mais sachez que le jeu va loin et qu'il cache beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît au premier abord. Franchement, si vous aimez les surprises et le mystère, vous allez adorer. Et en plus, le système d'interaction du jeu est tellement simple, tout le monde peut y jouer. Pour moi, le seul défaut d'immortality, c'est que plus on approche d'avoir tous les extraits vidéo, plus on se retrouve à cliquer n'importe où dans tous les extraits qu'on a déjà pour trouver de nouveaux extraits. Et à la fin c'est quasi complètement du pif, plutôt dommage. Mais ça reste un jeu extraordinaire et si vous accrochez au principe, je le redis, vous allez adorer. On arrive bientôt à mon jeu de l'année, mais d'abord j'ai une dernière catégorie, les jeux d'horreur. En 2023, j'ai joué au remake de Resident Evil 4, auquel j'avais déjà joué à sa sortie sur Gamecube. J'ai évidemment kiffé parce que c'est un très bon jeu, même si, et c'est très perso, je trouve que le jeu traîne un peu en longueur. On a beau s'amuser, on arrive trop vite à un stade où on est constamment bourré de munitions et on dégomme tout, et ça m'amuse pas très longtemps, surtout dans un jeu typé horreur. Mais on va pas abuser, j'ai quand même passé un super moment, et ça reste un jeu culte. Autre sortie horreur qui m'a plus marqué d'ailleurs, c'est Alan Wake 2. Un jeu que j'ai beaucoup aimé, en grande partie grâce à son ambiance et sa mise en scène très particulière. Il y a beaucoup de variétés, on se fait souvent surprendre, et le jeu est vraiment beau. Les combats sont aussi assez sympas dans l'ensemble, bien mieux que dans le premier Alan Wake, même si certains comportements d'ennemis sont, il faut le dire, plutôt brouillants. Mais voilà, Alan Wake c'est un jeu qui s'est charmé et gommé une partie de ses défauts, et des défauts il en a quand même. Un système d'enquête qui sert vraiment pas à grand chose, en plus d'être ultra relou à manipuler, des petits bugs un peu partout à la sortie, des zones ouvertes à explorer qui arrivent, je trouve, beaucoup trop vite, et détachent un peu du fil de l'histoire, et globalement trop de merdouilles cachées partout. Ça aurait mérité d'aller un peu plus droit au but, avis très perso. Mais au global j'ai passé un super moment, et c'est un jeu vraiment original dans sa mise en scène. Alan Wake 2, c'est un jeu imparfait qui impressionne grâce à sa technique, et les moyens importants qui sont déployés pour sa fabrication. Mais j'ai envie de revenir de l'autre côté du spectre, avec un jeu à la réalisation beaucoup plus modeste, Endo Parasitic. Dans Endo Parasitic, on joue un homme perdu dans une station spatiale remplie de monstres, un homme à qui on a arraché tous les membres sauf un bras. Il va donc falloir tout faire avec ce bras restant. Se déplacer, prendre une arme et tirer, activer un levier, se soigner, tout. Un gameplay qui, associé au contexte horrifique du jeu, nous place dans un état de vulnérabilité et de terreur permanente. Le jeu a peu d'ennemis et de boss, mais j'ai trouvé que chaque monstre challenge et complimente le cœur de jeu d'une nouvelle manière. En plus la mise en scène d'actions simples comme se soigner ou recharger une arme est super bien pensée. Vraiment c'est une idée que j'aurais aimé avoir, et qui a été très bien exécutée par Mizzizzizz, un game dev qui a aussi raconté le développement de son jeu sur Youtube. Et je respecte à fond ces devs qui trouvent une bonne idée, originale, et créent juste la quantité de contenu qu'il faut pour en faire un jeu complet. Et ici vraiment chaque idée, chaque élément qui a été créé pour le jeu, fait une vraie différence. Voilà quoi, c'est bien fait en fait. Par contre je préviens hein, le jeu est assez difficile, faut s'accrocher. Pour le dernier jeu de la catégorie horreur, je triche à fond, c'est pas vraiment un jeu d'horreur, et il est sorti en 2021, mais fallait que je vous parle de Return All. Parce que, quelle dinguerie ce jeu quoi. Déjà c'est un roguelite triple A, un genre de jeu pourtant souvent réservé aux petites et moyennes productions. Rien que ça déjà, c'est un petit peu curieux, et ça rend le jeu étrange. On y joue une astronaute échouée sur une planète, et on doit affronter des formes de vie alien dans des environnements générés procéduralement. Le jeu est super beau, les combats sont jouissifs et exigeants, avec des tonnes de projectiles à éviter à l'écran, y'a plein d'armes et améliorations à collecter pour créer des builds de personnages variés, et rien que pour ça, le jeu est déjà très cool. Mais en plus de ça, il a une couche narrative hyper intrigante et cryptique, avec des flashbacks de l'héroïne qui fusionnent en quelque sorte avec son parcours sur la planète. Un jeu vraiment à part et que je conseille fortement, dispo à la base uniquement sur PS5, mais aussi sur Steam depuis 2023. Donc je suis pas totalement hors sujet. On y est, mon dernier jeu, ma pépite. Celui auquel j'ai préféré jouer en 2023. Juzan. Juzan, c'est un peu le journey du grimpeur. Un jeu magnifique, à l'ambiance apaisante, et avec pile la dose de challenge qu'il faut pour garder les joueurs et joueuses engagés, sans trop leur opposer de résistance non plus. Déjà, j'ai trouvé le système de grimpe très efficace. Chaque gâchette correspond à une main qu'on va refermer ou non sur une prise, et on contrôle le corps et la direction du personnage avec un seul stick. Il faut gérer une jauge d'endurance très généreuse, on peut sauter, on peut placer des pitons pour s'y suspendre et courir sur les murs, et d'autres petites idées ici et là. Les situations de jeu sont jamais complexes, mais elles sont pas données non plus. Il faut vraiment observer l'environnement, regarder le chemin qu'on va parcourir à l'avance, et il y a souvent un peu de liberté d'approche et pas une voie à suivre à la lettre. Bref, l'équilibre est réussi pour qu'on s'ennuie jamais. Au début, je me disais que la jauge d'endurance aurait pu être beaucoup moins généreuse et peut-être évoluer au cours du jeu, puisque vous la verrez probablement jamais vide avant la fin. Mais finalement je trouve que c'est complètement dans les intentions de l'équipe de développement, et ça colle bien avec l'aspect quasi méditatif de l'expérience. Un aspect que j'ai trouvé renforcé par un excellent sound design et une bande originale de grande qualité. Même narrativement, ça reste léger avec des logs planqués un peu partout, mais c'est super bien écrit, et j'ai vite accroché à l'histoire de Bianca, une autre grimpeuse qui a laissé plein de messages derrière elle. Voilà Juzan c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, pour moi y'a rien à changer dans ce jeu. Et je pense aussi qu'il a vachement résonné en moi, non pas parce que j'adore l'escalade, même si ça joue peut-être un peu, mais surtout parce que c'est un jeu très apaisant et doux. Faut dire que le jeu est arrivé à une période où j'étais pas mal stressé à cause de l'annonce imminente de Sol Sesto, et alors qu'on bossait non-stop depuis un mois pour justement réussir cette annonce. C'était vraiment une respiration dans ma journée, enfin plutôt dans ma nuit, donc un grand merci aux équipes de Dontnod pour cette pépite. Pépite dispo sur Steam, mais aussi sur console ou sur le Game Pass. Voilà pour cette grosse sélection de jeux que j'ai aimé en 2023. Désolé y'en avait beaucoup, mais je vous promets j'ai fait une sélection. Perso en 2024, ce que j'attends le plus c'est honnêtement la sortie de notre jeu Sol Sesto, et il devrait y avoir une démo début mars pour que vous puissiez découvrir son gameplay plutôt… original on va dire. Si ça vous intrigue et que vous voulez nous filer un coup de main, n'hésitez pas à le mettre en liste de souhaits sur Steam. Merci à tous les gens qui soutiennent mon travail sur Patreon, que vous pouvez maintenant suivre gratuitement, et où je partage des devlogs écrits et audio, et même une démo de Sol Sesto en exclusivité. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2024, une année qui je l'espère sera remplie de belles créations et expériences de jeu. Et à très vite pour de nouvelles vidéos, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada